– Délivrez-vous une belle histoire de cœur, une belle histoire d'amour aujourd'hui, une histoire pour nous délivrer de certaines peurs, une histoire de cœur que nous raconte Nathalie Gilles. Bonjour Nathalie Gilles. – Bonjour. – Les belles histoires racontées ont besoin de livres et ça c'est votre affaire, Marie Cardinaud. Bonjour Marie. – Bonjour Thierry. – Une couverture de livre avec un dessin qui demande explication, alors on devine bien sûr un cœur et un schéma, on le va voir tout de suite, c'est un dessin réalisé par le professeur Alain Choussa, à qui est dédié ce livre pour expliquer aux parents la pathologie de leurs enfants atteints d'une malformation cardiaque. Tout ça a l'air bien austère, mais Marie Cardinaud, vous nous avez promis une belle histoire. – Oui, bien sûr, je vous ai promis une belle histoire. J'ai moi-même reçu il y a un petit peu moins d'un an un manuscrit, ce manuscrit qui est aujourd'hui édité. Donc Nathalie Gilles l'avait écrit. Je l'ai reçu et comme vous dites, je me suis dit dans un premier temps que l'histoire allait peut-être être austère. Et en fait, cette histoire, elle est lumineuse. Et voilà, c'est devenu un livre. Nathalie va nous en parler. Elle raconte, c'est un témoignage, c'est un récit de vie très simple, très bien écrit. – C'est votre histoire. – C'est l'histoire de Nathalie Gilles, en effet, qui est certainement celle d'autres patients atteints de cardiopathie congénitale, donc maladie cardiaque à la naissance. Racontez-nous, Nathalie, le début. – Le début, oui, voilà, j'ai commencé mon livre. – Alors, il était une fois une jeune fille qui vivait, ah, qui est née, ah, parce que vous êtes du coin en plus. – Oui, 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 je suis du coin. En fait, je suis née même à Périgueux, en Dordogne. Et une fois que nous sommes arrivés sur la région, puisque mon papa était militaire et donc a été muté sur la base de Cazot, j'ai tout de suite eu quelques problèmes de santé. Et donc, j'ai été admise à l'hôpital du Tondu. Et c'est là qu'on a découvert cette malformation cardiaque qui a mis quelques années à être opérée, puisqu'évidemment, les technologies n'étaient pas encore au point. Et j'ai été opérée la première fois, j'avais 19 ans. – C'est ce qu'on appelait la maladie bleue, c'est ça ? – Oui, ce n'est pas tout à fait la maladie bleue. La maladie bleue, c'était plus la tétralogie de Fallot. Donc, en fait, oui, c'est quelques malformations qui font que, oui, effectivement, j'étais bleue, j'étais cyanosée, j'avais le sang qui se mélangeait et donc j'étais un petit peu bleutée. – Mais avant cette première opération, Nathalie, il s'est découlé donc votre enfance et votre adolescence, bien sûr. – Sous-cloche. – Sous-cloche. – Oui, 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 c'est difficile. – Vous avez vécu ça, oui. – Oui, 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 j'ai des parents qui ont vu que moi. – Malgré des tentatives de rébellion, qu'on vira dans le livre. – J'ai fait quelques tentatives de rébellion, effectivement, qui n'ont pas toujours abouti dans le sens que j'aurais voulu, mais parfois... – Vous avez vécu ça, c'est compliqué aussi. – Ah, mais j'étais tellement bien suivie aussi par les médecins, M. Choussa, dont je parle beaucoup dans le livre, qui me suivait et qui m'a suivie pendant très longtemps, avait donné des directives bien précises à mes parents et de ce fait, ils étaient obligés de les suivre. Et bien sûr, si j'essayais de m'écarter du chemin, forcément, je le payais à un moment donné, ça, c'est sûr. – Professeur Choussa, qui a suivi des milliers d'enfants d'Aquitaine et d'ailleurs de toute la France, qui, donc, avaient les mêmes pathologies que vous. Voilà. Et qui était une figure de haut l'évêque, de la cardiologie française. Voilà. Donc l'enfance, l'adolescence, les études. – Les études, voilà. Une fois opérée, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien faire quelque chose d'intéressant de ma vie. Et puis, en même temps, j'étais tellement reconnaissante à ces médecins d'avoir fait de moi ce que j'étais devenue. Et donc, je me suis dit, je vais faire infirmière. Et je me rappelle, quand je suis allée voir le professeur Baudet pour lui expliquer, je voulais faire des études d'infirmière. Il a ouvert des grands yeux en me disant, oh là là, il était un petit peu désespéré. Mais enfin, bon, je me suis lancée dans mes études. – Personne n'y croyait. – Personne n'y croyait. – C'est ce que vous expliquez. – Oui, c'était difficile. – Ni vos parents. – Ni les médecins qui vous entourez. Et même les professeurs, les infirmières qui vous ont formées, ne croyaient pas vraiment que vous alliez arriver jusqu'au bout. – Oui, c'est vrai que ce sont des études qui sont assez stressantes, qui sont assez physiques. Et bon, j'ai tenu bon. Je suis arrivée comme ça au bout de trois ans à avoir mon diplôme d'État. Et c'est vrai que là, j'étais bien contente. – Oui. – Je peux dire, vous avez fait un stage à Arcachon. – Oui. – Alors, ce stage, chez une infirmière d'Arcachon, une infirmière libérale arcachonnaise. Ce stage, je suis l'un de mes préférés. Annie était adorable. Elle aimait son métier qui avait contribué à faire d'elle l'infirmière type que je retrouvais souvent dans les hôpitaux. Divorcer, élevant seul ses enfants, jamais chez elle, se dévoire à ses malades jusqu'à l'oubli de soi. Bah, disons que ça fait envie d'être infirmière. Elles sont toutes comme ça, les affaires. – Non, Nathalie n'est pas comme ça. – Vous n'avez pas divorcé, vous, en plus ? – Non, 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 non. C'est vrai que j'étais sans... Oui, c'est vrai. Je n'étais pas encore maman. – C'est difficile comme métier. On en parle aujourd'hui beaucoup plus. Parce qu'il y a un problème dans l'hôpital public. Mais quand même, si tu... – Mais elles sont souvent comme ça, les infirmières. Moi, j'en ai vu beaucoup dans les services qui sont effectivement divorcés, élevant seuls les enfants. – C'est des saintes. – Oui, peut-être. – Elles ont la foi. – Pour revenir à votre livre, Nathalie, vous avez donc exercé en tant qu'infirmière dans le service qui vous avait soigné quelques années auparavant. Et puis, est-ce que vous n'exercez plus à l'heure qu'il est ? Vous allez le dire, vous êtes désormais bénévole au sein d'une association qui s'appelle Les Liens du Chœur et qui a été créée à Olévesque par le professeur Tambot ? – Oui. – Oui. Donc, j'ai exercé jusqu'en 2004 à Olévesque dans le service qui m'avait accueillie quand j'étais enfant, bien sûr. Quand ma fille est née, j'ai dû arrêter de travailler parce que, évidemment, j'avais un petit peu tiré sur la corde et mon cœur me l'a dit. Donc, il a fallu que je m'arrête, effectivement, parce que j'ai été opérée une fois de plus. Et de ce fait, je me suis retrouvée à la maison à me demander ce que j'allais bien faire de ma vie, qui était encore un peu longue. Et donc, je suis rentrée dans le bénévolat. Je suis rentrée dans cette association Les Liens du Chœur. C'était une association que le professeur Choussa avait déjà mise en place en 1994. – On va faire un truc qui est interdit à la télé. Vous avez montré la petite plaquette comme ça. Voilà. – Je vais montrer la… Voilà. – Voilà. – C'est super. Allez-y. – En plus, elle est toute neuve. C'est la nouvelle plaquette qu'on distribue depuis 15 jours dans le service du 6e étage, au 6e Ouest, en pédiatrie. Donc, le professeur Choussa avait déjà mis cette association en place, mais c'était plus une aide financière aux familles. Et M. Tambot, en 2007, a repris cet asso et donc a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire avec beaucoup de bénévoles qui participent à tout un tas d'activités. Donc, il y a des activités sportives. Il y a des activités aussi comme celle que je fais moi, c'est-à-dire que ça s'appelle le café-rencontre. Donc, c'est le jeudi et le mardi, deux fois par semaine. On fait le tour des chambres au 6e étage. On propose un café. On propose de quoi grignoter aux patients qui sont là, qui peuvent manger, à ce moment-là, qui ne sont pas à jeun. Et puis, aux parents, surtout. Et ça permet aussi d'entamer des discussions. Et quand je vois que je peux discuter un petit peu plus de moi, je leur dis, mais voilà, moi, j'ai été opérée du cœur. Je leur explique un petit peu mon parcours. Et les gens sont toujours très attentifs à ce que je leur raconte. Et en même temps, ça leur donne de l'espoir. Et c'était ça aussi. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre. C'est ça, de l'espoir. Oui, de l'espoir. Oui, c'est ce qu'on ressent dans ce livre. Ce que vous dites, là, c'est ce que le professeur Tambeau explique dans sa post-face. Il dit que les avancées scientifiques ces dernières années ont été extraordinaires. On peut faire des choses inimaginables. Mais ce qui est très important, c'est de maintenir le lien entre l'enfant et les parents. Et c'est de maintenir l'humain dans l'hôpital, dans l'hôpital public. Et c'est ce à quoi travaille cette association des liens du cœur. Oui, actuellement, il y a beaucoup de soirées caritatives pour essayer d'avoir des fonds. Car en 2022, on voudrait mettre en place cette maison des familles dans le site même de Haut-Lévesque. Parce qu'actuellement, les parents sont obligés d'aller en face de Pellegrin à la maison de famille. Je crois qu'il s'appelle le McDo, Ronaldo, quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop. Et ils sont obligés de prendre une navette pour venir jusque sur Haut-Lévesque. C'est une navette qui est gratuite, qui a été mise en place par les liens du cœur. Mais ils sont loin. Tandis que là, ils seront vraiment sur le site même de l'hôpital. Ce sont des petits logements qui seront mis à leur disposition. Et ils pourront aller voir leurs enfants à tout moment. Et rester un peu plus avec eux, sans être embêtés par les transports en commun. Ce n'est pas du tout un livre triste. Vous y parlez de Guggenmestras, vous y parlez de la rocade, vous y parlez même d'un miracle. Alors, pas tout à fait à Lourdes, à Pau, pas trop loin. Je ne vais pas spoiler, comme on dit. Vous parlez de l'odeur de cigarette à Charles Perrin, c'est là où vous avez fait votre style. Vous regardez quand on enlève le cœur d'un patient, que l'internivale assis pour le thorax. C'est gore, quand même. Je ne sais pas comment vous avez fait comme ça. Non, 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 pas tant que ça. C'est quand même une magnifique plongée au cœur de l'hôpital, mais surtout au cœur de l'humain. Au cœur des solidarités, au cœur de l'implication. C'est ce que dit aussi le professeur Tambeau. Il faut remettre l'être humain au cœur de l'hôpital. Ça explique beaucoup peut-être de la crise que traverse aujourd'hui l'hôpital. Tous ces médecins aussi qui démissionnent, ces infirmières qui sont à bout du souffle. Vous n'avez peut-être pas des solutions, mais vous avez un regard là-dessus. Bien entendu, oui, parce que moi, je l'ai vécu. Le cancer, dit-il, est une exception mondiale. Il faut préserver cet hôpital public. Il faut le préserver. C'est vrai que les infirmières n'ont pas le temps. Moi, quand je suis partie, c'était déjà compliqué. S'asseoir deux minutes sur le lit d'un patient, lui prendre la main et discuter avec lui, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Et pourtant, c'est dommage parce que moi, je l'ai eu fait quelques fois. Et j'ai eu des résultats extraordinaires. Je me rappelle un petit papy qui ne voulait pas se faire opérer parce qu'il avait peur de mourir sur la table d'intervention. Et il adorait son petit-fils qui devait avoir sept ou huit ans à ce moment-là. Et donc, on avait eu des discussions tous les deux. Et j'ai fini par lui dire, voilà, j'ai été opérée du cœur. N'ayez pas peur. J'étais venue m'asseoir un soir dans sa chambre. J'avais discuté avec lui. J'avais raconté en gros mon parcours. Et le lendemain, il a demandé à voir le médecin et a dit, oui, je vais me faire opérer parce que Nathalie m'a convaincue. Et ce monsieur, il est venu pendant des années à l'hôpital pour me voir, pour me dire, je suis toujours là. Et mon petit-fils, il grandit et je partage de très beaux moments avec lui. Et ça, ça vaut le coup. Merci, Nathalie Gilles. Lui, mon cœur aux éditions Sud-Ouest. Lui, mon cœur, c'est un cœur qui bat, mais plus encore, un cœur qui se bat. Allez, on continue dans la bibliothèque. Marie Cardinaud, deux livres que vous nous recommandez, plus que charleusement, qui vous tiennent à cœur. Tout à fait, oui. Après, lui, mon cœur, alors on a publié aux éditions Sud-Ouest en janvier deux titres très, très différents. Nous avons d'abord une histoire de l'ours des Pyrénées, écrite par Olivier de Marliave. C'est une vaste enquête qui commence à la préhistoire et qui se termine un petit peu tristement de nos jours. Et qui raconte la présence de cette ours qui a été effectivement très, enfin, dont la population a été extrêmement florissante à un moment donné et qui s'est éteinte pour les raisons que l'on sait, pour des raisons de trac, tout simplement. Dans cette trac, il y a eu des épopées, des chasseurs, des familles de chasseurs, des guides qui sont allés le chercher, qui l'ont tué, qui en ont fait des choses que maintenant nous réprouvons plus ou moins. Et puis, il est également question des débats actuels. Alors voilà, vous n'avez pas peur des polémiques. Si, un petit peu. Non, mais surtout, nous n'avons pas suffisamment de temps. Il faut se renseigner déjà. Oui, il faut se renseigner. Voilà, c'est un livre de journalistes qui présente les choses de manière objective. Il faut s'informer. Voilà, chacun choisit son livre. Non, nous n'évoquerons pas ce vaste débat tout de suite. Deuxième livre, pas mal, et qui va faire l'objet d'une émission spéciale sur TV7. Oui, c'est le livre de Pierre Branat et Joël Dussault qui s'appelle « Vous êtes mes soldats, les Aquitains de Napoléon III ». « Vous êtes mes soldats », c'est une phrase prononcée par Napoléon III en parlant non pas des grognards de l'Empire de son illustre ancêtre, mais de ces grands commis d'État qui n'ont pas pris l'épée, mais qui ont fait en sorte de développer notre pays avec des avancées sociales, industrielles, scientifiques. Et pour ce qui concerne notre région, il y a eu énormément de grandes étapes franchies grâce à ces grands commis d'État. En fait, c'est un livre qui fait le portrait d'Emmanuel Mocard, de Haussmann du temps où il était préfet de Gironde, des frères Perrer, absolument, de Magne, de Foulde, d'Henri Crouzet qui a parachevé la plantation des pains des Landes de Gascogne. C'est l'époque de la naissance d'Arcachon, de la naissance de Biarritz, de l'expansion des chemins de fer. C'est l'époque également de grandes figures artistiques, du classement des vins de 1855. Donc, il ne chambait pas les gars. Voilà, il ne souvait pas, absolument. Et puis, il y avait l'Élysseur de la République aussi, si on doit parler de soldats. Bon, c'est passionnant. C'est un livre passionnant. Ben oui. Et Pierre Branin et Joël Dussault viendront en parler avec Yves Arte, je pense, et J.F.A.S. des sports. Dès la semaine prochaine, ça sera à suivre sur TV7 parce que c'est vraiment un livre qui vaut le coup. Tout autant que Lui, mon cœur, de Nathalie Gilles. On attend le tome 2, tiens. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci Nathalie, merci Marie, merci à tous, à très bientôt. Merci Thierry. Merci. Sous-titrage ST' 501